La petite princesse s'en va combattre le dragon Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon curieux booktube féministe Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2021 après avoir consacré le mois de décembre à un calendrier de l'avant booktube féministe que vous pouvez d'ailleurs continuer à retrouver sur ma chaîne parce qu'on a toujours besoin d'idées lecture féministes Aujourd'hui je retrouve donc un format plus habituel avec cette vidéo consacrée à ma toute première lecture de l'année Il s'agit du roman Kim Ji-yong né en 1982 de l'autrice sud-coréenne Cho Nam-ju qui a été publié en janvier 2020 aux éditions NIL mais qui a été publié en 2016 en fait dans sa version originale donc en Corée du Sud La première partie de ce roman nous fait découvrir l'héroïne Kim Ji-yong en 2015 Elle a une trentaine d'années Elle est mariée maman d'une petite fille Ji-won et cette maternité l'a conduite à renoncer à son travail qu'elle apprécie Et dans cette première partie, Kim Ji-yong traverse un phénomène étrange Elle se met parfois à parler avec la voix d'autres femmes lors d'épisodes dont elle ne se souvient pas une fois qu'ils sont terminés La suite de ce roman va nous ramener dans le passé de l'héroïne à travers cinq périodes charnières de sa vie qui vont nous amener à comprendre peut-être les raisons de ce trouble psychique Avant de vous parler plus en détail de ce roman il y a deux éléments qui sont assez importants à mes yeux et que j'ai envie de pouvoir partager avec vous pour que vous puissiez comprendre au mieux le regard que j'ai pu porter sur cette lecture Le premier élément, c'est mon rapport à la Corée du Sud qui est un pays qui est relativement méconnu en France Moi c'est un pays que j'ai découvert notamment grâce à son cinéma avec d'abord Memories of Murder de Bong Joon-ho puis surtout avec Old Boy de Park Chan-hook qui à sa sortie a totalement bouleversé ma cinéphilie et c'est un film qui m'a conduit à prendre la décision d'étudier le coréen à l'université J'ai rencontré des étudiants et des étudiantes coréens, coréennes avec lesquelles j'ai beaucoup échangé ce qui m'a permis de mieux comprendre, de mieux connaître ce pays, sa culture J'ai eu la chance d'y aller en 2014, de visiter Séoul et Poussan Et dernier élément important, j'ai pu échanger autour de ce roman avec une amie coréenne qui vit en France depuis plusieurs années et qui a pu me faire part de son ressenti sur ce roman en tant que femme coréenne et c'était évidemment extrêmement intéressant Le second élément, c'est que j'ai eu le sentiment que ce roman ne portait en réalité de roman que le nom Certes, les personnages sont des personnages de fiction mais ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une véritable intrigue parce que concrètement, il n'y en a pas Même cette question des voix de ces différentes femmes qui habite le corps de Ji Young et qui aurait pu être extrêmement intéressante n'est en réalité pas réellement développée si ce n'est à la fin dans un basculement que je ne vais pas vous dévoiler que je vous invite à découvrir par vous-même Ce trouble psychique à mes yeux est surtout le prétexte à un récit qui relève presque davantage de la sociologie que de la littérature avec un certain nombre de données chiffrées avec une écriture relativement froide Plus qu'un roman, on a davantage l'impression de lire une sorte de catalogue des différentes situations nombreuses et problématiques que rencontrent les femmes dans la société sud-coréenne où elles font face à un sexisme qui est véritablement systémique Je vous parle de ça parce que ce roman est un miroir extrêmement intéressant de la place de la femme dans la société sud-coréenne et qu'il a eu un véritable impact dans ce pays Kim Ji Young n'est pas qu'un personnage elle est en réalité un symbole et ce jusque dans son nom et son prénom Kim, c'est le nom le plus courant en Corée du Sud et Ji Young, c'est le prénom qui a été le plus donné aux petites filles en 1982, l'année de sa naissance A travers ce personnage de Kim Ji Young et aussi de sa mère l'autrice pointe du doigt toutes les situations problématiques sexistes que vivent les filles, les femmes en Corée du Sud On y apprend par exemple que dans les années 80 soit une dizaine d'années après la légalisation de l'IVG pour raison médicale qu'il était autorisé d'avorter si l'on attendait une fille Cet élément est très révélateur de l'influence du confucianisme sur la société coréenne qui définit l'homme comme l'élément central du foyer L'homme est le chef de famille même si officiellement ce système patriarcal est aboli depuis 2008 Ce statut de chef de famille fait de lui l'héritier celui qui peut apporter à la famille une descendance Quand une femme se marie en Corée du Sud elle devient automatiquement membre de la famille de son conjoint et donc ce sera désormais dans sa belle famille et plus jamais dans sa famille à elle qu'elle devra célébrer les différentes fêtes traditionnelles C'est pour cette raison qu'il est si important d'avoir un garçon et donc pour cette raison que beaucoup de femmes ont pu avorter quand elles ont appris qu'elles étaient enceintes de filles plus encore si elles avaient déjà une ou plusieurs filles Si certains éléments de ce roman peuvent nous sembler relativement éloignés de notre culture certains sont beaucoup plus universels et sont aujourd'hui problématiques dans d'autres pays dont la France Par exemple, il va être question des différences salariales entre les hommes et les femmes du nombre moindre de femmes cadres dans les entreprises du harcèlement sexuel qu'elles peuvent y subir ou de la façon dont dans le cadre d'une agression sexuelle c'est encore et toujours la victime que l'on va blâmer parce qu'elle était sortie dehors un peu trop tard parce que sa jupe était un peu trop courte et jamais l'agresseur Une autre thématique abordée qui peut sembler moins grave mais qui reste néanmoins très problématique c'est la notion du conjoint masculin comme aidant sa compagne à faire la cuisine, s'occuper des enfants, faire le ménage ça peut sembler anodin mais pourtant ce verbe aider ce qu'il signifie c'est que ces tâches domestiques sont vraiment l'apanage de la femme et que peut-être éventuellement si ce n'est pas trop lui demandé le conjoint masculin à l'occasion pourra peut-être changer une couche ou éplucher les carottes Sur cette question du vocabulaire et de la façon dont une langue peut être sexiste mon amie coréenne a partagé avec moi une vidéo d'un enseignant coréen qui enseigne en France qui s'appelle Toi Tung-woo et qui partage son regard sur le roman Kim Jong-un né en 1982 il explique notamment Il y a beaucoup de termes sexistes dans notre langue et dans notre société même si en coréen il n'y a pas d'article comme le ou la ni les sexes ni les genres comme en français il y a toujours beaucoup d'expressions culturellement sexistes par exemple toutes les phrases qui commencent par Si jamais on peut appeler ce courant du féminisme une révolution ce n'est pas parce qu'il essaie de prendre un grand pouvoir politique mais c'est plutôt qu'il essaie de changer beaucoup de choses injustes dans notre vie quotidienne Il y a toujours des possibilités de la révolution dans la vie quotidienne même dans les langues et même dans les petites pratiques dans notre propre usage des mots et des expressions Je suis convaincue que les mots le choix des mots a une véritable importance une véritable incidence y compris voire même surtout dans le cadre de la vie quotidienne où on utilise des expressions sans se rendre compte à quel point elles peuvent être sexistes Par exemple le roman de Florence Inquel Renversante dont je vous ai parlé justement dans mon calendrier de l'avant booktube féministe un roman dans lequel les personnages vivent dans un monde où les stéréotypes de genre sont inversés Ce roman il m'a permis de me rendre compte à quel point le mot peste pour désigner une petite fille insupportable était problématique alors qu'en toute honnêteté c'est un mot que j'ai certainement pu utiliser Pourquoi c'est problématique ? Déjà parce que la peste c'est quand même une maladie mortelle qui a décimé des millions de personnes à travers l'histoire mais ce qui rend ce terme encore plus problématique c'est qu'il n'existe pas d'équivalent pour désigner un petit garçon qui serait tout aussi désagréable Alors à moins de traiter un petit garçon de choléra ce qui ne serait quand même pas très sympathique je vous demande de bien faire attention la prochaine fois que vous pensez utiliser le mot peste et de l'éviter Les mots ont un sens et il est vraiment vraiment important d'y être attentif d'y être attentive Ensuite je vous disais que ce roman avait eu un fort impact en Corée du Sud où il a d'ailleurs été adapté au cinéma par la réalisatrice Kim Do-young Le roman comme le film ont amené de nombreuses femmes sud-coréennes à une véritable prise de conscience D'ailleurs aujourd'hui la Corée est le pays de l'OCDE qui a le taux de natalité le plus faible il est de 0,92 ce que ça signifie très concrètement c'est qu'aujourd'hui il y a plus de personnes qui meurent que de bébés qui naissent sur une année Pourquoi ? Parce que la maternité a de façon systémique des conséquences dramatiques sur la vie des femmes sur leur vie professionnelle déjà et donc sur leur autonomie financière parce qu'elles sont contraintes pour beaucoup d'entre elles de quitter leur travail une fois qu'elles ont un enfant car il n'y a pas de système de garde comme en France et donc il est très 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 compliqué d'avoir dans un couple les deux conjoints qui travaillent et de faire garder l'enfant mais au-delà de cette problématique professionnelle en Corée du Sud pour une femme avoir un enfant c'est ne devenir que la mère de cet enfant c'est être totalement ensuite niée en tant que personne propre d'ailleurs dans le roman le beau-père de Ji-Hong ne l'appelle pas par son prénom il l'appelle maman de Ji-Hwan j'en ai discuté donc ça avec mon amie coréenne qui m'a dit qu'effectivement c'était l'usage c'était ce qui se faisait au sein de la belle famille à partir du moment où on a un enfant on est maman d'eux mon amie coréenne m'a également partagé plusieurs articles sur le versant de ce bouleversement sociétal qui conduit les femmes sud-coréennes à ne plus vouloir se marier à ne plus vouloir avoir d'enfant et donc cet autre versant c'est l'apparition de groupes masculinistes extrêmement violents qui vont harceler les femmes sur les réseaux sociaux notamment ça va être de très jeunes hommes qui voient dans ce roman de la propagande féministe anti-hommes à titre d'exemple une campagne de crowdfunding a même été lancée pour réaliser une parodie de cette oeuvre qui s'appellerait Kim Ji-hun née en 1990 et qui voudrait mettre l'accent sur le sexisme inversé que subissent les hommes en Corée du Sud aujourd'hui dans ce pays 76% des hommes entre 20 et 30 ans se déclarent anti-féministes c'est bien plus que la génération précédente et donc ces jeunes générations sont vraiment de plus en plus anti-féministes en réponse en quelque sorte aux femmes qui elles de plus en plus ont envie de faire entendre leurs droits dans une interview l'autrice Cheon Ham-Joo explique qu'elle ne s'attendait pas à ce que son roman ait un tel impact dans la société sud-coréenne et à ceux qui lui reprochent de faire un tableau extrêmement noir de cette société et de la maternité de la façon dont elle est considérée elle répond qu'elle n'est pas la seule à avoir abordé ces thèmes et que dans d'autres pays ils sont également abordés par la littérature ce qui signifie bien que ces thématiques existent qu'elles sont réelles et qu'il faut en parler elle cite notamment l'autrice Leïla Slimani avec son roman Chansons douces paru en 2018 qui commence par l'assassinat par leur nourrice de deux jeunes enfants c'est un roman qui va aborder beaucoup de thématiques mais parmi celles-ci il y a la catégorisation systématique de la femme comme mère Cho Namjoo évoque également Lionel Shriver et son roman Il faut qu'on parle de Kevin paru en 2006 donc un roman épistolaire dans laquelle une femme tente de comprendre de façon rétrospective les éléments qui ont conduit son fils de 15 ans Kevin à assassiner avec préméditation plusieurs camarades de son lycée c'est un roman qui va notamment questionner cette idée qui veut que la femme naturellement instinctivement aime son enfant dès la première seconde possède cette espèce d'instinct maternel sans lequel elle est évidemment considérée comme une sorte de monstre et c'est un roman qui questionne également cette espèce d'idée comme quoi la maternité serait l'idéal à atteindre en tant que femme voilà dans tous les cas trois idées de lecture qui nous permettront de réinterroger la notion de maternité et ses impacts sur la femme qui de toute façon dans tous les cas sera toujours responsable toujours coupable je pense que c'est un sujet sur lequel les féministes ont encore beaucoup de travail et j'espère très très humblement avoir pu contribuer au moins un tout petit peu avec cette vidéo voilà pour cette 25e vidéo qui porte vous l'avez compris sur une thématique qui me touchait beaucoup parce que donc la Corée du Sud est un pays que j'apprécie vraiment même si j'en vois évidemment les limites et les problématiques j'espère qu'elle vous aura plu si elle vous a donné envie d'en savoir plus sur ce pays sur la place de la femme dans ce pays je vous mets en présentation de la vidéo les différents articles que j'ai pu lire sur le sujet certains en français certains en anglais n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire d'autres romans qui vous semblent intéressants sur la notion de maternité ou à partager vos avis lecture si vous avez lu les différents romans dont je vous ai parlé aujourd'hui merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo on se retrouve très prochainement à très bientôt 1 2 1 2 1 1 2